Ma mère chantait toujours La, la, la Une vie, je chante mon amour Que je te chante à mon tour Ma fille, tu n'as pas Et puis tu t'allieras Et bonjour, tu la chanteras Et puis tu t'allieras La, la, la 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 C'est ça que j'ai ma mère qui est petite, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Ça fait des années que je viens. Moi, j'amenais beaucoup avant. Je n'étais pas un gros chanteur, j'étais un musicien. J'ai toujours été un compositeur. Toute ta famille. Exactement. Après une secousse, je me suis aperçu que le monde ici, il manquait. J'ai été prendre un cours en musicothérapie. J'ai vu comment la musique va chercher du monde et va chercher des sentiments. Moi, je le faisais avec ma mère et tout ça. Ça fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à voir la demande ici. Le monde commence juste une personne ou deux. Je me suis aperçu que je venais ici avec ma mère. Je mettais le piano, je mettais de la musique. Tout d'un coup, j'en ai envoyé un autre. J'ai dit pourquoi qu'on ne vient pas pour eux autres. Ça lui ferait juste du bien. Je l'ai parlé avec Ginette qui est ici. Mais ils ont un point de fond. Moi, je me suis dit que fond ou pas fond, on vient pareil. Les résidents aiment ça. Moi, je me mets à leur place. Si je serais là, quoi que j'aimerais? Il y a 24 heures d'une journée. Moi, je peux en donner deux heures à ma mère. Deux heures, il reste encore 22 heures. Il en dorme 8 à 10. Il reste encore une autre 10 heures, 12 heures. À quoi? À faire quoi? C'est long pour les autres. C'est très long. C'est long pour les autres. Là, j'ai commencé à prendre des jokes aussi. Ça peut pouvoir essayer de... Pas juste donner de la musique, mais donner un petit peu de sourire à travers différentes manières. Faire un petit peu d'entertainment. Mais c'est juste essayer de les faire rire au centre. Essayer de leur changer les idées. As-tu l'impression d'accomplir quelque chose... Je ne veux pas dire médical, là, mais quelque chose de thérapeutique pour ces gens? Tu peux dire médical aussi. Ouais. OK? Bien, une manière de le dire... Parce que moi, si je regarde ma mère, OK? Mais remarque bien que je viens à Twitter tous les soirs. Je joue pour une heure, une heure et demie, deux heures à tous les jours. Seule quand j'ai mal à la tête, que je ne file pas, que je ne viens pas. Je manque peut-être bien trois soirs par mois. OK. Depuis ce que j'ai commencé avec elle, elle parle. Oui. Qu'elle ne parlait plus. L'autre soir, elle a dit mon nom. J'ai dit, Vano, Lina, puis là, je lui demande, tu t'appelles-tu Lina? Oui. Elle ne parlait plus. Elle ne disait plus rien. Elle dit allô. Elle dit allô, qu'elle ne disait plus... Son verre. Elle bouit d'un verre, qu'elle ne boit plus. Ça, c'est à force d'un enfer, puis un enfer, puis un enfer. Vous autres, dans la vie, tu es travailleuse sociale, toi, tu t'impliques énormément comme bénévole aussi. Je fais de la musique, puis tout ça. C'est-tu un objectif que vous avez de rendre les gens heureux autour de vous autres? Dans le fond, c'est ça. C'est vraiment ça. Absolument. C'est vrai qu'on a des normes, puis on a des choses qu'il faut qu'on suive, puis on ne peut pas changer le monde tout seul non plus. Bien non. Mais comme que nous autres, je pense, on essaie de faire une différence, au moins avec une personne tout le temps. Tu sais, un sourire, ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Bravo. Moi, ça me touche énormément. Je les aime, ces gens-là, beaucoup. Comme j'aime les enfants, mais j'aime les gens qui s'impliquent dans la communauté. Je vous dis un beau, gros bravo. Puis, de notre côté, on va tout faire pour vous donner le coup de pouce que vous avez besoin. C'est certain. On va coopérer. Merci. Merci beaucoup. Merci, Christine. Pas de problème. Puis, merci à vous d'avoir venu. Merci d'avoir annoncé.